Bonjour amateurs et amatrices de Star Citizen, surtout n'oubliez pas que nous avons un Discord à disposition. Important à savoir, quand vous commencez à jouer sur Star Citizen, vous n'avez pas d'argent. Il faut donc mettre un numéro de parrainage que nous avons plus bas dans la description. Il y a aussi un lien direct pour vous inscrire au jeu. Et voilà, je vous remercie et vous souhaite une très bonne vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur comment équiper les vaisseaux dans Star Citizen. Je ne vous dirai pas quoi mettre dedans. Pour ça, vous allez devoir aller lire des pages ou aller regarder des vidéos de gens qui ont équipé les vaisseaux. Et pourquoi ils les ont équipés de la façon dont ils l'ont expliqué. Si je commence là-dedans, on ne finira pas avant plusieurs heures la vidéo. Je vais vous montrer un site fantastique qui s'appelle DPS Calculateur. Moi, je vous conseille de faire un dossier, un sous-dossier dans vos favoris. Et de le mettre dedans parce que chaque fois que vous allez changer de vaisseau, vous allez avoir besoin de ça. D'accord. Vous avez ensuite Stealth. Stealth, c'est furtif. Pour les pièces furtifs. Le site que je vais vous montrer, il est vraiment extraordinaire. Il montre toutes les particularités de votre vaisseau. Comme vous pouvez éventuellement avoir ici, mais plus encore. Il vous montre où acheter vos pièces de vaisseau. Il vous donne les caractéristiques de chaque pièce. Combien ça coûte. Où l'acheter. Quelle ville. Quelle planète. Et puis, c'est ça. Ça vous donne toutes, 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 toutes les caractéristiques. Et puis après, vous pouvez plus vous faire une idée de ce que vous avez besoin. Et puis, où aller le chercher. C'est ce qui est le plus important, je pense. Il y a aussi quatre grades. Il y a le grade A. Ça veut dire que c'est un très bon équipement. Grade B, c'est un petit peu plus dégradé. Grade C, c'est... Voilà. Puis, vous avez le grade D. C'est ça. Grade D, c'est les moins chers en général. Sauf peut-être pour... Ouais, j'allais dire l'industriel. Mais bon, ça va dépendre de ce que vous allez avoir besoin. Parce que des fois, il ne faut pas mettre le top des tops. Comme je prends l'exemple des Quantum, des moteurs Quantum. Plus vous allez avoir un moteur Quantum qui va aller vite. Moins il va faire de distance. Donc, c'est à vous d'essayer de départager un peu entre les deux. C'est pour ça que si jamais vous avez un vaisseau, comme si vous avez le UL A ici, bien, d'aller voir un petit peu ce que les gens ont mis comme équipement dedans. Puis pourquoi est-ce qu'ils ont mis cet équipement-là. Puis après ça, vous pourrez plus vous faire à l'idée. Et ensuite, je mets un lien. Un lien vraiment fantastique qui vous amène ici à DPS Calculator. Ça va vous amener à cette page-là. OK. Il y a la petite roue ici en haut. Vous pouvez appuyer dessus pour vous mettre en mode sombre. Ce qui est beaucoup mieux. Ça pète moins les yeux. Comme à regarder, ça c'est son équipement de base ici. Ça c'est comment ce vaisseau-là. Le 100i est équipé par exemple. Comme là, vous avez le Quantum. C'est un Quantum. Le nom, c'est l'expédition civile, grade C. Mais en appuyant dessus, vous pouvez venir par exemple au militaire. Vous mettez le sirène. Regardez en haut, c'est militaire de grade B. Si vous mettez le VK1000, militaire de grade A. Donc, il va faire peut-être un peu moins de distance, mais il va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Vous avez ici, pour ce qui est du Quantum, l'endroit où les acheter. Horizon, le magasin Cards & Crown à Horizon, le dumper d'épaule de Grimex, Platinum Blade Dark L1, 43 300 à UEC. Et puis voilà. Là, je vais passer en rétrospective chacun des vaisseaux pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur chacun des vaisseaux. Et puis voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé parce que sur notre Discord, ça fait au moins, écoutez, depuis quelques années, ça doit faire au moins 1000 fois que je donne en référence ce site-là parce qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas vraiment s'en passer sinon on ne sait pas quoi acheter, on ne sait pas où l'acheter. Et puis voilà, ce site-là pour moi, il est extraordinaire. Donc ensuite, quand on veut commencer, on s'en vient ici, Ship et véhicules. On a tous les vaisseaux. Donc vous sélectionnez votre vaisseau puis ça va vous amener à la page où on était avant. Mais ça, je vais dépasser en rétrospective avec vous. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, pour continuer avec le 325A, vous avez ici certaines informations sur le vaisseau. C'est un intercepteur de combat. Puis vous avez des choses de base. Il y a quatre cargos dedans. Donc vous pouvez mettre quatre caisses pour faire un petit peu de livraison. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur le site où je vous amène ou ici. Ici, vous pouvez, si vous voulez, traduire en français. Puis ça marche bien maintenant. C'est plus comme avant où il y a des mots qui sont mal traduits. Il y a encore quelques petites erreurs. Mais en général, ça marche bien. Je ne vous montrerai pas comment équiper vos vaisseaux. Parce que c'est à vous de les équiper. C'est à vous de trouver les informations. Quels refroidisseurs mettre dedans. quels moteurs mettre dedans. Quels boucliers mettre dedans. Quels power plants mettre dedans. C'est à vous de vous renseigner là-dessus. Selon votre façon de jouer. Comment vous jouez. Ce que vous aimez. Ce que vous aimez plus. Comme arme à utiliser notamment. Comme ici, les armes. Vous avez trois armes de taille 4. Non, une arme de taille 4. Une arme de taille 3. Une autre arme de taille 3. Sur votre vaisseau. Puis disons que vous voulez changer cette arme-là. Vous venez ici. Puis vous avez les types d'armes que vous pouvez mettre dessus. Par exemple. Comme si on prend les boucliers ici. Il n'y a pas les boucliers. Les moteurs. Ça, c'est la première chose à changer. La première chose à changer sur votre vaisseau. C'est le Quantum Drive. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller du point A au point B en 5 minutes. Au lieu de prendre 12 minutes pour y aller. Pour moi, c'est le plus important. Pour mes vaisseaux, c'est ce que je fais en premier. C'est le Quantum en premier. Puis après ça, on y va avec le reste. Donc, si vous cliquez ici. Vous avez. Moi, je mets principalement sur les véhicules de combat du militaire. Fait que si on prend le sirène ici. Qui fait 268 km par seconde. C'est ça. C'est que plus. Si on le prend. Il fait 268 km par seconde. Mais par contre, il fait seulement 28 millions de kilomètres. Tandis que. Si on prend. Le Bacon. Non, lui aussi, il n'en fait pas beaucoup. C'était le mauvais exemple à prendre. Alors, disons qu'on va dans l'industrie. Mais industriel, c'est parce que ça dégage beaucoup de chaleur. Donc, vous êtes un peu plus visible. C'est vrai que c'est un petit vaisseau aussi. Ce n'est pas fait pour aller très loin. Mais juste à titre d'exemple. Vous prenez, disons, le Colossus. Mais le Colossus, il ne va vraiment pas vite. C'est vraiment alarmant tellement. Il ne va pas vite. Mais par contre, vous pouvez faire 106 millions de kilomètres avec. Pour équiper vos vaisseaux. Ce n'est pas à moi de vous dire comment le faire. Moi, je voulais vous montrer ici. Disons que vous voulez acheter le Colossus. Vous venez ici. Vous pouvez l'acheter dans ces deux endroits-là. Pour 16 150 à USA. Au magasin Omega Pro New Babbage. Platinum B à Crueil 1. Vous y allez. Et puis, vous les achetez. Et puis, vous les changez sur place. Il y a d'autres vidéos qui vous montrent. J'ai fait d'autres vidéos qui vous montrent comment changer des pièces de vaisseau. Mais comme je vous l'ai dit, moi, la première chose à changer, c'est le Quantum Drive. Absolument, absolument, absolument. Ça réduit énormément le temps de voyage. Puis, pour savoir comment équiper votre vaisseau, moi, j'ai jamais eu ce vaisseau-là. Donc, je ne peux pas vous dire, mettez telles armes, mettez tel missile, mettez tel bouclier. Je ne peux pas le faire. C'est à vous de trouver des vidéos ou des sites où il y a des gens qui en parlent, qui l'ont, qui l'aiment. Et qui expliquent ce qu'ils ont mis dedans et pourquoi ils ont mis ça dedans. Ou alors, c'est à vous de tester. Tester plusieurs fois, mais là, ça va vous coûter un peu plus cher, par contre, dans le jeu. Quoique, c'est un petit vaisseau. Ça ne devrait pas coûter des fortunes non plus. Et puis, n'oubliez pas que si vous arrivez sur un site anglophone qui parle de ce vaisseau-là, vous pouvez cliquer à droite si vous avez Google, traduction en français. La traduction, maintenant, est très bonne. Ce n'est plus comme c'était il y a quelques années. Pour les vidéos sur YouTube, par exemple, vous avez la traduction en bas aussi. Puis, c'est ça. Si vous aimez ce vaisseau-là, vous le trouvez beau, vous le trouvez maniable, vous le trouvez tout ce que vous voudrez, puis vous décidez de le garder. Puis, que vous voulez l'équiper, c'est à vous d'aller vous renseigner sur comment l'équiper selon votre manière de jouer. Et puis, voilà. Voilà, c'était... Il me semble que j'ai fait le tour. Je ne veux pas trop m'éterniser non plus, parce qu'il y en aurait tellement à dire que la vidéo pourrait durer pendant trois heures. Mais c'est à vous de négocier avec tout ça ici. Puis, avec les informations que vous avez ici et là. Et voilà, les amis, c'était la petite vidéo sur le site fantastique DPS Calculator, sur Hercule Games. Vidéo sur le 325A. Et sur ce, je vous dis... Bonne vidéo, bonne fin de vidéo. Et amusez-vous bien sur Star Citizen. Parleu. – Sous-titrage FR 2021